Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Bienvenue au vlog au coin du pédaleur cette semaine. On a la chance d'avoir Samuel Trudel avec nous, un des meilleurs coureurs au Québec. Je suis vraiment content. On est chanceux. On va commencer tout de suite. Hey Sam! Salut! 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 Hey Sam! Vraiment content de te recevoir. Aussi, je suis content de venir au vlog. C'est vraiment le fun. Puis en plus, on peut voir que oui, effectivement, tu as une barbe. Tu t'es laissé pousser la barbe pour le vlog. C'est tout à ton image. Ça te ressemble beaucoup. Un peu aussi long que Damien. Effectivement, je ne peux pas venir sans barbe pour le vlog. Vous connaissez. C'est ça. OK. Qu'est-ce que je peux t'offrir à bord? Un bain d'eau? Un bain d'eau, si t'es prêt. Cool. Une chance de te dire l'eau. OK. Pour moi, l'article de Daniel Lequin de RDS, ça a vraiment été comme un espèce d'élément déclencheur. Pourquoi je voulais te recevoir? Ça m'a vraiment touché. Tu étais un joueur de soccer. Avant d'être un coureur, tu as été un fêteur. Oui, oui, exactement. C'est bien dit. Puis, c'est ça. Dans le fond, par la suite, il y a un moment donné, j'ai touché le fond du baril, tout simplement. Après avoir fêté, c'est ça. À la fin de la partie, tu t'es dit, OK, il faut que je me regarde. Exactement. Je me regardais dans le miroir, puis je n'avais pas la personne en tant que telle que j'étais. J'ai fait, bon, il est temps qu'il y ait du changement. J'ai commencé par... Tu as fait ça par toi-même. Oui, oui. Ça a été vraiment un travail personnel sur moi-même. Ça a été un petit peu une introspective, qu'on peut dire, que j'ai faite. Puis, c'est sûr, j'avais toujours aimé la course à pied, mais je n'avais jamais vraiment participé à des courses. Mais, tu sais, le soccer, c'est un sport de course. Donc, c'était pas... C'était comme une espèce de continuité, tu sais, que tu as fait, OK, je peux aller essayer ça. Oui. Puis, j'avais déjà fait de la musculation. J'avais quand même touché un petit peu à plusieurs sports. Étant jeune, j'étais quand même athlétique. C'est ça, c'était ma matière la plus forte à l'école, d'ailleurs. Donc, j'ai commencé en course à pied. Je me suis inscrit à un demi-marathon de Montréal. C'est le classique, là. Je reste à Montréal. Donc, le marathon de Montréal. J'ai commencé à m'entraîner pour ça. Puis, honnêtement, j'ai pogné la piqûre. Tout de suite, ça n'a pas été trop long que je me suis mis à... À ton premier demi-marathon, tu as fait une 28. Oui, exactement. À lire dans des livres, des articles, à prendre des entraînements un peu partis par-là. Puis, à essayer de t'améliorer puis de pousser. Ça, ça a été la première année. Puis, tout de suite, après, quand j'ai fini le demi-marathon, je me suis fait, OK, je veux faire un full. Je m'inscris au marathon. OK, tu as fait l'année d'après avec un temps de 3h12. 3h12, je pense qu'on est venu en même temps. C'est vrai. Ouais, non. C'est vrai. Ouais, fait que tu vois, c'est ça. Genre, j'avais vraiment besoin de changement. Puis, comme je dis, ça a été vraiment un mode de vie que je me suis créé. Un nouveau mode de vie, de bien-être. Tu sais, maintenant, tous mes déplacements sont faits en course à pied ou à vélo. Oui. J'ai changé mon alimentation. J'ai changé, tu sais, oui, je me suis discipliné avec l'entraînement. Ça a fait en sorte que maintenant, je suis debout des fois à 7h le matin pour aller courir. Parce qu'avant, on oublie ça, tu sais, j'avais de la misère à me lever à ce temps-là, des trucs comme ça. Tu se couchais à ce temps-là. Ouais. Tu vois, là, tu vois, on change pour le mieux. Là, je vois, tu sais, tu es avec le coach Pierre Tifo, OK, Team PT. Ça, c'est une équipe de triathlon à la base. Ouais. OK, fait que tout au début, là, quand tu as fini comme le marathon de Montréal, tu te dis, OK, je vais trouver une équipe pour me coacher, un coach. Puis, tu es en allé vers le triathlon un peu. Ouais, exactement. On s'entend que, tu sais, en ce moment, au Québec, il y a eu un gros boom dans les dernières années, le triathlon, puis moi, je voulais, je voulais, c'est un gars qui aime les défis. Fait que, c'est sûr, là, par après, j'avais fait le marathon, il a mis un marathon. Fait que là, je me disais, OK, Lady Go, je me lance dans le triathlon. Puis, je me suis inscrit avec Triomphe Triathlon, avec Coach Petit, que c'est l'entraîneur en chef du club. Puis là, c'est sûr, j'ai trippé avec le club. Honnêtement, c'est comme une petite famille. Le monde s'entraîne, tu sais, t'as un, tu te fais partout sur un club, même entraîneur. Je veux dire, tu sais, tout le monde s'encourage, le monde s'entraîne, c'est écœurant, c'est super le fun. Mais, honnêtement, je n'avais pas les moyens de faire le triathlon. Parce que le triathlon, ça engendre des coûts énormes, surtout sur le vélo, les inscriptions, et ainsi de suite, les déplacements. Donc, moi, finalement, j'ai continué à courir, puis me spécialisé en course à pied, malgré le fait que je continue à m'entraîner avec le club, parce que c'est trop une belle gang que je me suis adoptée avec eux autres. Donc, ça me permet de faire du cross-training, de changer de temps en temps. Mais maintenant, je me spécialise dans la course à pied. C'est ça, mes objectifs. Samuel, t'es rendu, tu cours tes marathons en bas de 2h45. Ta petite gagne, peut-être presque toutes les courses que tu fais. Mais, l'année passée, premier événement du Marathon de Longueuil, cette année, premier Marathon de Longueuil à vie. J'arrive là. Moi, j'étais avec un de mes amis, William Fortin, que tu connais. Oui, je l'ai rencontré à la course. J'avais entendu parler qu'un certain Samuel Trudel devait gagner le marathon en 2h40. Je l'avais entendu, ça. C'était comme ça. Mais, moi, je ne savais pas c'était qui Samuel Trudel. Je ne l'avais jamais vu. OK? Puis, tu connais l'application Snapchat? Oui. OK? Moi et William, on est pas mal forts là-dessus. OK? On déconne là-dessus. On a du fun. Puis, on était ensemble, un à côté de l'autre. OK? Je reçois un Snapchat comme, genre, une heure avant la course. Je regarde mon sel. J'ouvre ça. Puis, je vois toi avec la coupe Longueuil. Puis, William, qui écrit un commentaire sur la photo, il dit, coupe Longueuil au Marathon de Longueuil. Ça fait que là, moi, j'étais à côté. Il aurait pu me le dire. Ça m'a dit vraiment être lui le gagnant. Ça fait que là, moi, je regarde ça. Ça serait drôle, c'est celui qui gagne. Pour vrai, c'est arrivé, ça-là. Ça fait que là, après ça, on a su que c'était toi, vraiment, la coupe Longueuil. Après, on a dit, wow, c'est incroyable. Évidemment, cette histoire-là, ça a fait jaser. Mais moi, tout ça passe aussi avec mes amis. Parce qu'il y a eu Halloween que je me suis fait une coupe Longueuil. Une vraie coupe Longueuil, tu sais, encore. Ça a comme fait le retour de la coupe Longueuil. J'avais comme pas le choix. C'était comme un petit peu, tu sais, t'es pas game. Tu sais, quand tu vas dire, t'es pas game de te refaire la coupe Longueuil. Fait que là, j'étais comme, let's go, premier marathon de Longueuil. J'ai fait la coupe Longueuil avec la moustache. Prochaine étape de l'entrevue. On est rendu au point où je me questionne, à savoir, je sais que les temps que tu fais, les temps que tu réalises, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent aspirer à ça. Toi, t'es passé de pas coureur du tout à quelqu'un qui fait des bons temps, à quelqu'un qui fait des temps d'élite assez rapidement. C'est vraiment impressionnant, ta progression. J'imagine même pas voir dans trois ans que tu vas être rendu où. Comment tu peux expliquer ça? En gros, ça se barre sur trois points. Premièrement, c'est sûr, c'est de travailler dur, la détermination. Ça, c'est des... Il faut que tu t'entraînes pour être bon. Ça, je suis d'accord. En premier, c'est... Dans la course à pied, ça ne peut pas tricher. Non, exactement. Puis, je ne suis pas un bon exemple sur certains points, dans le sens que, des fois, tu sais, d'avoir une belle progression en course. Moi, j'ai sauté des étapes que... Commencer à faire des 100 km par semaine, des trucs comme ça. Puis, je ne recommande pas, mais j'ai fait... Tu sais, moi, quand je fais des intervalles, je vais y aller jusqu'à fond. Fait que je m'entraîne très durement. Premièrement, ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est sûr que ça prend une certaine discipline. Quand tu as des entraînements à faire, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu les fasses. Puisque si tu ne les fais pas, c'est sûr, ça ne va pas t'améliorer. Puis la troisième chose, c'est le mental. Honnêtement, il faut que tu croies en toi. En chaque fois que... Chaque entraînement, chaque... Étape par étape, tu crois que tu vas réussir à faire ces paces-là, que tu crois que tu vas être capable d'atteindre ces distances-là, que tu crois que tu vas être capable de courir autant que ça. Ça, c'est souvent le monde... On parle de... Pas qu'ils ont peur, mais qu'ils vont entendre des commentaires de d'autres, des trucs qui sont pisseux, qui ne sont pas sûrs. Mais il faut que ça reste que c'est... Moi, je pense que c'est 50-50%. 50% entraînement, 50% mentale. Si tu crois que tu es capable de faire, d'atteindre telle chose, tu vas réussir. Puis c'est vraiment ça qu'en 4 ans, que j'ai vraiment compris que c'est pour ça que j'ai réussi à atteindre des plateaux, si on veut, de course comme ça, de faire... J'ai fait mon premier 100 km cette année. Oui, je me rappelle. Oui, oui, toi, c'est... Exactement. Puis je veux dire, après seulement 4 ans de course, je veux dire, déjà, un 100 km, bang. Moi, ma chiro était quand même pas trop sûre au début. Tu vas faire un 100 km. Je suis comme, oui, je m'en vais faire ça, c'est ça que je veux faire. Puis je regarde, c'est la dernière que je l'ai gagnée en plus. Puis tu sais, tu as une belle mentalité. Moi, je trouve qu'est-ce qui est le plus remarquable, c'est que tu es dans des temps d'élite des meilleurs au Québec, puis dans le fond, toi, tu es un, puis la seule affaire que tu veux, c'est de battre toi-même. Exactement. Oui, ça, c'est un autre bon point. Pour moi, je suis content que tu en parles. Oui. C'est ça, c'est l'autre chose. C'est que moi, je ne suis pas là pour battre d'autres personnes. Ça paraît. Le concurrent qui va être là, au contraire, pour moi, c'est comme mon ami, parce qu'il va m'aider à me pousser. Il va m'aider là, genre justement, pour m'aider à me surpasser moi-même. Puis dans mes entraînements, dans tout ce que je fais, c'est tout le temps juste que moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai besoin maintenant, c'est que j'ai besoin de dépasser mes limites. Puis c'est ça que je suis à la recherche. Moi, je suis un gars de défi, je suis un gars d'aventure. C'est d'ailleurs pourquoi ma prochaine saison va s'en aller beaucoup plus dans l'actuel, parce que je commence à aimer beaucoup plus l'actuel, surtout pour justement des aventures de course que tu vas faire, que tu pars, que c'est une course genre, tu es comme, mais voyons donc toi, tu vas courir une montagne, puis toi, tu vas arrêter dans la ravito, tu es dans la boîte, plein d'affaires. Là, pour l'instant, je vais toujours continuer à faire des marathons. Je vais encore m'améliorer sur des marathons, mais je l'admets, je suis un gars qui aime les défis, j'aime les aventures, ma vie, elle fonctionne un petit peu comme ça. D'ailleurs, c'est pourquoi je cours pour mes déplacements, je les fais en course à pied ou à vélo, parce que, tu sais, c'est toutes des petites choses, que c'est des petites aventures que tu fais toi-même, que tu crées, je trouve, que ton monde, le but, c'est d'être heureux, tu sais, c'est fascinant. Je ne sais pas comment... Oui, je comprends, c'est vraiment remarquable, on adhère vraiment à ça ici. Tu es juste pareil pour toi, là. Oui, exactement. C'est déjà le temps de conclure l'entrevue, Samuel, pour vrai, moi, personnellement, je tiens à dire que depuis que je t'ai rencontré, je suis fan de toi. Je te l'avais même écrit en privé, je t'avais dit que tu es un super athlète, t'es humble, exactement à quoi j'adhère, à quoi on adhère, le mouvement ici, vraiment, c'est vraiment le fun de tuer. On souhaite, je te souhaite la meilleure des chances et continue à courir sans blessure pendant des années. Il nous reste plein, plein de kilomètres à courir. Avec toi, j'espère aussi. Oui, certain. On va en faire une coupe ensemble, ça, c'est sûr. Sam, depuis plusieurs émissions, je demande aux jeunes de m'apporter un article qui va me laisser comme ça. On va immortaliser ta venue au vlog. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Sam? Bien, qu'est-ce que je t'ai apporté? Premièrement, moi, je voulais quelque chose qui me représentait. Comme vous allez voir, moi, j'ai une casquette qui est même écrite « I run » dessus que je me suis fait faire la Noël de l'année passée. Tu t'es l'ai fait faire, toi? Oui, à la boutique. Je me suis fait « I run » parce que maintenant, je suis un coureur en dehors de moi. J'ai apporté une casquette, mais une casquette de Team Coach PT parce qu'évidemment, sans pierre, c'est lui qui m'a vraiment permis de… De t'épanouir. De m'épanouir, mais aussi de me faire progresser. Une progression, puis il est tout le temps là pour moi. Ça fait que tu apportes. C'est super gentil. Merci beaucoup. Je vais te demander, avant de te serrer la main, un autographe sur notre super table. Tu vois, Sébastien Rouillet a signé ici. Maintenant, où va signer Samuel? Merci. J'adore. Me les asseoir. Encore une fois, un immense plaisir. Vraiment très content. C'est moi qui est content. Merci énormément d'être. Merci Sam. Le plaisir. T'as de la pomme, hein? Ouais, toi, t'as de plus, je pense. Ouais. Ok. Je te tiens par la barbouchette, tu me tiens par la barbouchette, le premier qui rira, ira courir. Réna, est-ce qu'on va courir? Ouais!